bonjour notre présentation du montage à ampli-hop montage non-inverseur alors pourquoi non-inverseur parce que la tension d'entrée est grande sur l'entrée plus en plus on est en contre-réaction donc on est en mode linéaire c'est à dire que si on a une sinusoïde en entrée ici on a une sinusoïde en sortie donc là on voit que on met une tension de 0,8 volts et on a 3,2 volts en sortie on voit que le courant d'entrée est nul donc on a un courant de sortie de 3,2 mA donc généralement c'est en ampli-hop on peut aller jusqu'à 20 mA sur les ampli-hop traditionnels sur les ampli-hop de puissance on peut monter à 1A parce qu'on peut t'aider à 20 mA le coefficient d'amplification c'est R2 plus R1 divisé par R2 donc on amplifie par 4, donc 4 fois 0,8 ça fait bien 3,2 donc ça peut être positif et ça peut être aussi négatif donc on voit quand la tension est négative le courant est rentrant ici on a un potentiel négatif donc on voit du potentiel le plus élevé donc le 0, le moins élevé, 0,2 et si on a une tension positive on a le courant de sortie l'ampli-hop là c'est le symbole américain il est alimenté entre plus 12 et moins 12 volts moins 12 ici, plus 12 ici, 0 volts ici et si on a 0 à 4 fois 0, ça fait bien 0,8 donc voilà, amplificateur non inverseur et on a une correction ici par un coefficient de 4, R2 plus R1 divisé par R2 et puis on a une amplification de courant infini par un courant d'entrée nulle et un courant de sortie de 3V de milliardaire bonne fin de journée, au revoir à la suite au revoir такой incroyable Sous-titrage FR ?